Salut salut c'est Alvambino j'espère que tu vas bien moi ça va super Aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais te montrer les meilleurs paramètres pour augmenter CFPS sur Fortnite chapitre 3 saison 2 Tous les paramètres que je vais te présenter n'ont que des points positifs sur tes performances Donc n'hésite pas à regarder la vidéo en entière N'hésite pas non plus à t'abonner, à mettre la cloche et un like ça fait super plaisir Et moi je te dis bon visionnage Alors la première chose à changer ça va être dans le launcher Epic Game Donc tu ouvres le launcher Epic Game Ensuite quand il est lancé tu vas dans bibliothèque Il faut que tu trouves Fortnite après Quand tu as trouvé Fortnite tu vas cliquer sur les points en dessous le jeu puis options Ici tu vas devoir décocher texture haute résolution Et si tu ne joues pas à sauver le monde tu décoches aussi Fortnite sauver le monde Quand c'est fait tu vas pouvoir appliquer et lancer Fortnite Sur Fortnite tu te rends dans les paramètres Puis dans graphisme tu vas venir changer le mode de rendu pour le mettre en performance bêta Tu appliques et ça va te demander de fermer le jeu Tu acceptes et on continue avec d'autres paramètres Dans la barre de recherche en bas tu vas écrire GPU Entrée et tu vas activer la planification de processeur graphique à accélération matérielle Quand c'est activé tu peux fermer Ensuite on va aller faire la mise à jour des pilotes de ta carte graphique Pour cela tu vas dans GeForce Experience Par contre désolé si tu as une carte graphique AMD ça ne marchera pas Il faut que tu aies une carte graphique Nvidia pour cette technique Ici tu es dans l'accueil et tu vas sur pilote Puis tu cliques sur installation rapide pour télécharger les nouveaux pilotes Donc ici ça va installer tranquillement tu as juste besoin d'attendre A un moment Nvidia va vous demander voulez vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil Vous allez mettre oui et vous continuez à attendre Voilà maintenant la mise à jour est terminée Ça va te dire un petit message avec tout ce qui a été ajouté lors de l'installation des nouveaux pilotes Et maintenant comme c'est installé tu peux fermer GeForce Experience Donc après les pilotes tu reviens sur le bureau et tu vas faire un clic droit panneau de configuration Nvidia Alors tu cliques premièrement sur changer la résolution Et dans échelle de résolution tu mets la résolution de ton écran Personnellement c'est du 1920x1080 Et dans fréquence de rafraîchissement tu mets les hertz de ton écran Si tu as un écran 60 hertz tu mets 60 hertz Si tu as un écran 240 hertz tu mets 240 Si tu ne sais pas combien de hertz a ton écran ça ne fait rien je vais te montrer Alors dans la barre de recherche tu marques paramètres Puis tu cliques sur système Tu descends et tout en bas ce sera marqué paramètres d'affichage avancé Tu cliques dessus et ici tu pourras voir la fréquence de rafraîchissement de ton écran Donc ici moi on peut bien voir que la fréquence de rafraîchissement de mon écran en hertz c'est 120 Maintenant tu peux fermer ça et tu vas compléter du coup la fréquence de rafraîchissement Maintenant dans le panneau de configuration Nvidia tu vas sur régler les paramètres d'image avec aperçu Tu vas cocher utiliser mes préférences pour améliorer les performances Et tu vas déplacer le curseur vers la gauche Quand c'est fait tu appliques et tu peux fermer On continue avec la vidéo et cette fois-ci on va aller désactiver les applications que tu n'utilises pas au démarrage Mais qui te prennent des performances Pour ce faire tu fais clic droit sur la barre des tâches et gestionnaire des tâches Ensuite tu vas dans démarrage et ici tu vas venir désactiver les applis que tu n'utilises pas au démarrage Pour ce faire c'est très simple Donc admettons que je veux qu'Epic Game Launcher ne se lance pas au démarrage Pour cela tu cliques dessus et il y aura le petit bouton en bas à droite désactiver et tu vas cliquer dessus Pour te donner une petite idée j'ai tout désactivé sauf mon antivirus et tout ce qui est programme De retour sur le bureau on va aller réduire les effets visuels sur Windows Donc dans barre d'outils en bas à gauche tu as marqué exécuter Une page s'ouvre et tu mets Regedit dedans Ça s'écrit comme ça ensuite tu fais OK Ensuite ça va mettre voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil Oui et une autre page va s'ouvrir Ici ce que tu vas faire c'est cliquer sur la flèche de Current User Ensuite tu vas cliquer sur la petite flèche de Control Panel et sur celle de Desktop Ensuite tu cliques carrément sur le dossier de Desktop et il faut que tu trouves menu Show Delay Le mien il est juste ici Maintenant ce que tu vas faire c'est deux clics gauche dessus Et dans Donner de la valeur je crois que c'est à peu près 400 à la base Et bien toi tu vas mettre 0 Quand tu as marqué 0 tu fais OK Maintenant tu peux fermer Le prochain paramètre ça va être sur l'alimentation de ton PC pour qu'il ait assez d'énergie pour tourner correctement Pour ce faire tu vas dans la barre de recherche et tu marques exécuter Ensuite une page s'ouvre et dans cette page tu écris PowerCFG.CPL Quand c'est écrit tu fais OK Ici sur cette page tu vas venir cocher la case où c'est marqué Maximal Performance Pour moi c'est marqué Provides Maximum Performance et Loads Lightancy En français ça veut dire que ton PC va fournir un maximum de performance et qu'il aura une faible latence Par contre sur ton PC ça peut être marqué d'une façon différente comme High Performance Ce qui veut dire haute performance Et quand tu as coché la case haute performance et bien tu peux fermer La prochaine étape ça va être de régler les paramètres de Fortnite De retour sur Fortnite on va aller dans les paramètres et dans graphisme Dans les modes de rendu tu mets plein écran Dans résolution tu mets la résolution de ton écran Personnellement mon écran c'est 1920x1080 donc j'ai mis 1920x1080 Par contre si le jeu n'est pas fluide, lag et a des gros chutes de FPS Je te conseille de baisser ta résolution Dans taux de rafraîchissement tu mets les hertz de ton écran ou un au dessus C'est comme tu veux donc moi c'est 120 ou 140 Personnellement je mets 120 Maintenant dans luminosité tu mets 100% Contraste de l'interface tu laisses comme c'est Mode daltonien non sauf si tu préfères les couleurs de la deutéranopie De la protanopie ou la tritanopie D'ailleurs si tu as le daltonisme je te conseille de mettre ça Après c'est à toi de voir lequel des 3 te convient le mieux Ensuite dans force de correction tu laisses 5 Maintenant pour la résolution 3D je te conseille de ne pas mettre 100% Mais plutôt 99 ou 98 Tu verras au niveau de ton jeu ça ne se voit même pas et tu lageras beaucoup moins Pour les personnes ayant un mauvais PC vous pouvez baisser ce pourcentage Car la résolution 3D fait gagner beaucoup de performances Ensuite dans distance d'affichage je te conseille de mettre moyen ou loin Mais si tu as un mauvais PC encore une fois tu mets proche Dans texture tu mets faible Dans téléchargement auto des textures en haute résolution Donc je te conseille de mettre non Parce que ici dans la vidéo on veut gagner un maximum de performances Dans rappel des textures en haute résolution tu mets également non Et dans géométrie je te conseille de mettre faible Sauf si tu n'aimes pas les bulles mobiles Dans synchronisation verticale tu mets non Affichage des IPS ça c'est comme tu veux Si tu veux voir tes FPS en continu tu mets oui Sinon tu mets non Et dans mob de rendu comme tout à l'heure je t'ai dit qu'il faut mettre performance bêta Après on change et on va dans jouabilité Après tu descends tout en bas jusqu'à arriver dans rediffusion Et dans tout ce qui est rediffusion Donc les 4 paramètres ici tu mets non Quand c'est fait tu peux appliquer Voilà j'espère que la vidéo t'a plu Et t'a aidé à gagner des FPS sur Fortnite Si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce bleu A t'abonner et à mettre la closse Ça me soutient énormément Sur ce je te dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo c'était El Bambino Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz